Pour moi, la résilience, c'est pour faire le dos rond. Et de pouvoir rebondir, même si parfois on doit faire face à des situations compliquées, difficiles. Le bonheur, j'ai dit l'adaptation aussi. La résilience, c'est résister contre quelque chose. Enfin, oui, c'est se battre contre quelque chose. La résilience, pour moi, c'est d'abord une sorte d'empathie, une sorte de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Je dirais que c'est juste quand des choses se sont mal, mais tu as toujours réussi à être OK après. À long terme, c'est étonnant de découvrir que parfois, une grande difficulté peut mener à quelque chose de positif, une découverte ou quelque chose d'inespéré, vraiment. Ce podcast est réalisé par GroupOne, avec le soutien de la région de Bruxelles-Capitale. Bonjour, je suis Magali Ronsemence. Et je suis Laura Dehannes. Ensemble, nous coordonnons le projet Brussels Resilience City pour GroupOne. Le projet Brussels Resilience City est né d'une envie de déployer l'économie durable pour contribuer à une ville plus résiliente. Un sujet qui nous semblait essentiel après avoir connu une crise sanitaire sans précédent. Depuis plus de 20 ans, GroupOne accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent se lancer dans des projets d'économie circulaire et qui sont de plus en plus nombreux et nombreuses à vouloir développer un business model plus respectueux des ressources. En 2020, ce n'est pas moins de 690 projets durables qui ont été accompagnés à Bruxelles par GroupOne. La crise sanitaire de 2020 et 2021 a mené à certains changements de comportement, à une prise de conscience de notre dépendance aux produits importés, de la préservation de nos ressources et de la nécessité de revenir à une consommation plus locale. L'ancien modèle économique a montré ses limites et fait l'objet de nombreux débats. À quoi ressemblera le monde d'après ? Comment être plus résilient face aux situations de crise que nous vivons ? Quelles en sont les conséquences financières ? Mais surtout, comment font les entreprises modèles ? Autant de questions que nous avons envie d'aborder dans le cadre du projet Brussels Resilient City. Et ces questionnements n'ont pas de frontières. C'est pourquoi il nous semble crucial de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Nous avons donc sollicité des partenaires à Genève, à Québec et à Paris, à la fois pour faire rayonner ce que nous développons à Bruxelles, mais aussi et surtout pour avoir l'occasion d'échanger sur nos pratiques et nos réflexions. Pourquoi un tel projet à Bruxelles ? Informer, sensibiliser et inspirer. Cela peut se passer à Bruxelles, mais aussi partout ailleurs. On a d'ailleurs une ambition pour ce projet. C'est qu'il fasse rayonner les initiatives bruxelloises en 2021 et qu'une autre ville prenne le relais en 2022. Concrètement, Brussels Resilient City vous propose de participer à trois événements en ligne pour se rencontrer et échanger sur le thème de l'économie circulaire, de la consommation locale et de la nouvelle gouvernance. On vous propose aussi des témoignages, des vidéos, des podcasts, des articles qui se retrouvent en ligne. Si vous souhaitez en savoir plus, vous inspirer de projets bruxellois, contribuer au débat pour une ville plus résiliente et enfin co-construire avec nous la ville de demain, rendez-vous sur bruxellesresilientcity.com. Sous-titrage ST' 501